Donatien Robé, bonjour. Vous êtes président d'un mouvement citoyen, la Côte d'Ivoire Social. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir un peu plus sur ce mouvement ? Alors, merci, merci Francis. Alors, disons que la Côte d'Ivoire Social, effectivement, est un mouvement citoyen qui est, bien sûr, qui se réfère à la politique, bien naturellement, et qui prend une vraie politique sociale institutionnelle en Côte d'Ivoire. Nous estimons que dans un pays, quand on met l'accent que sur l'économie et on néglige la politique sociale, évidemment, on ne peut pas avoir le développement qu'on souhaite. Et donc, nous avons décidé de faire la promotion des idées sociales. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit véritablement un pays social. Ça ne veut pas dire que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays d'assisté, non. Mais un pays où la politique sociale institutionnelle est efficace, justement, pour permettre à la population de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, nous faisons la promotion des idées sociales pour que, en Côte d'Ivoire, chacun puisse avoir... Quelle différence a-t-il entre la Côte d'Ivoire sociale et le programme socialiste des partis politiques ? Alors, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas de différence. Sauf que nous, nous faisons la promotion de ces idées-là. Vous avez les zones politiques en Côte d'Ivoire. Évidemment, dans leur vision, il y a toujours, pour certains, il y a toujours des éléments de politique sociale. À part quand ils arrivent au pouvoir, ils ne le font pas. Nous, aujourd'hui, nous parlons de la politique sociale. Nous faisons des propositions. Nous mettons en exergue les idées, les projets qui peuvent permettre à la population de vivre au mieux et surtout de soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, la différence, c'est que nous sommes dans la réflexion. Nous sommes dans la réflexion parce que nous avons estimé qu'il n'y a pas une vraie réflexion en Côte d'Ivoire alors que ce n'est pas le cas. On a vu que, par exemple, aux États-Unis, après le crack bousser, il y a eu ce qu'on appelle le New Deal qui a instauré une vraie politique sociale avec la retraite de la répartition, la retraite publique, avec le Medicare, Medicaid, il y a eu des programmes. Même aux États-Unis, qui est un pays quand même libéral, tout le monde le sait. En France, on a connu tous la sécurité sociale. La sécurité sociale qui a permis ce qu'on appelle aujourd'hui les termes glorieuses. Pareil en Angleterre, je prends des exemples. Même en Côte d'Ivoire, on a connu la politique sociale. Ce n'est pas par hasard que le président Ophébouani a instauré la gratuité des sujets primaires à partir des années 70. Parce qu'il était convaincu que pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire, il fallait avoir une bonne politique sociale. Je le dis dans mon livre, la première Côte d'Ivoire sociale a commencé avec Ophébouani. Parce qu'il y avait une vraie politique sociale et tous les vrais puissent le témoigner. Mais cette politique sociale a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir ce qu'on appelle le miracle d'Ivoire. Parce que quand un pays a des ambitions économiques, il faut derrière une politique sociale pour accompagner les populations, à mieux vivre et donc à travailler dans de très bonnes conditions. Vous avez revenu au livre qui est « Préposition pour la Côte d'Ivoire sociale ». Qu'est-ce qui a motivé réellement l'écriture de ce livre, qui s'avère comme un livre programme et disons et manifeste ? Alors, effectivement, j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour insister sur les projets sociaux, sur les idées sociales, parce que je me suis rendu compte que nos acteurs politiques, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, négligeaient la politique sociale. Or, comme je vous l'ai dit, la politique sociale permet à un pays des solutions. Et donc, j'ai fait cette proposition pour que quiconque voudrait s'en inspirer, s'en inspire. Et puis, comme plus, effectivement, c'est un vrai programme de société, parce qu'en fait, j'ai fait des propositions qui sont en réalité un traitement social de la question de l'emploi, un traitement social de la question de la santé, un traitement social de la question de l'école. Et il y a pas mal de propositions que je fais, justement, avec un arrière-plan, la politique sociale. A la page 8 de votre livre, vous dites, au début, il faut savoir que notre combat pour la Côte d'Ivoire sociale est motivé par notre absolue conviction qu'aucun pays ne peut être prospère s'il ne bâtit pas une politique sociale de base pour soutenir sa politique économique. En d'autres termes, comment vous pouvez nous expliquer cela ? Et comment vous développez cette question ? Alors, comme je vous viendrai d'expliquer tout à l'heure que des pays, la Côte d'Ivoire, avec le président Fouagouani, il y avait cette politique sociale. Parce que, quand il est devenu président de la République, son intention, c'était de faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort. Mais en même temps, il a voulu que cette politique économique soit soutenue par une politique sociale. Donc, on voit que la politique sociale, elle est importante. J'ai donné des exemples aux États-Unis, j'ai donné des exemples en Angleterre, à partir de 1942, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un rapport, le rapport Jean-Paul dans le livre, William Bélèges, qui a fait des propositions sociales. Mais évidemment, cette proposition, ce rapport-là a été mis en œuvre, dans le cadre d'un programme de gouvernement. Aujourd'hui, la politique de santé est issue de ce rapport-là, où l'État est, par exemple, en matière de soins, l'État est vendeur et acheteur de soins. Donc, j'estime que, si on ne fait pas, on ne met pas en œuvre une politique sociale, on ne peut pas avoir le développement qu'on souhaite. Et on ne doit pas considérer que la politique sociale, l'investissement sur des projets sociaux, cet investissement est perdu. Non, mais c'est ne pas comprendre, réellement, la politique sociale, parce qu'encore une fois, ce n'est pas de l'assistance. Vous dites aussi, à travers ce livre, qu'il y a quand même un certain nombre d'années, qu'il n'y a pas eu de renouvellement de la classe politique. Quelle est la part de responsabilité, selon l'Europe, que la Côte-de-Voie sociale devait jouer sur l'échiquier politique national ? Alors, effectivement, je pense qu'il y a quand même un débat qui est assez intéressant, quand il va, sur le renouvellement de la classe politique. À travers ce bouquin, nous jouons notre rôle, c'est-à-dire que nous apportons des idées nouvelles. Ces idées qui sont contenues dans ce livre-là, ces idées-là permettent quand même à tous les acteurs politiques d'avoir... Parce que, vous savez, quand on est un acteur politique, on n'a pas le temps de la réflexion. Il faut que d'autres personnes réfléchissent, et bien sûr, mais il faut que ces personnes-là récupèrent les réflexions qui ont été déjà faites pour les mettre en oeuvre. C'est important dans un pays. Donc, nous mettons à la disposition de la Côte d'Ivoire des éléments, des projets, des idées qui peuvent inscrire tout le monde. D'ailleurs, le projet d'assurance maladie, je l'avais déjà proposé aux autorités ivoiriennes. Ça n'a pas été pris en compte, mais aujourd'hui, avec la CEDU, on voit qu'ils auraient dû prendre en compte ce projet. CEMU, ça veut dire que la CEMU est un échec ? Oui, j'ai toujours dit, la CEMU est un échec, un vrai échec, dans la mesure où, aujourd'hui, vous pouvez interroger les ivoiriens qui, soi-disant, sont bénéficiels. Vous allez vous rendre compte que la CEMU n'est pas aussi protectrice comme on nous l'avait annoncé. un projet sous mesure, la qualité, l'efficacité d'un projet, on interroge la population. Et la population, tout de suite, si elle est satisfaite, elle va le dire. Mais vous allez voir, d'abord, le nombre d'adhérents, le nombre des bénéficiaires. Alors, on met en avant ces 2 millions de personnes enroulées, mais 2 millions de personnes enroulées, ce n'est pas 2 millions de bénéficiaires, parce qu'il y a plusieurs étapes. Ceux qui sont réellement bénéficiaires, ils ne sont pas nombreux, ils ne font même pas 4% de la population. Et même ceux qui sont bénéficiaires, il faut quand même les interroger. Vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas satisfaits des prestations. Parce que la CEMU a ceci de particulier qu'elle est mal financée. Elle est mal financée, le financement n'est pas intéressant, il n'est pas suffisant. Et donc, du coup, on a fait un panier de soins, c'est-à-dire que l'ensemble des prestations, on a fait un panier de soins qui est à la hauteur du financement. Je pourrais dire petit financement, petite prestation. En réalité, il s'agit de cela. Donc la CEMU, c'est un échec, d'ailleurs, on n'en parle plus. Parce que quand on a mis 10 ans pour mettre en place, en œuvre un projet, et qu'on se retrouve avec moins de 4% de la population affiliée à ce projet-là, c'est un échec. de la population affiliée à ce projet-là, c'est un échec.